Salut à tous, alors cette semaine pas de match de l'OL, mais on a quand même de l'actualité un peu chaude, donc on va parler de nos amis du sud de la France, d'Anthony Lopez, on va revenir sur les sifflets du stade Vélodrome, et pour finir mon pronostic, même s'il n'est pas toujours bon, alors c'est parti ! Alors cette semaine, on revient 20 ans en arrière, après l'affaire OMVA, on a l'affaire du Nîmes Olympique, dans la corruption, club pour lequel j'ai joué de 2008 à 2010, qui est un peu dans la tourmente. Il n'y a que Frédéric Thierriès, qui pour moi se cache derrière sa moustache, pour ne pas savoir que ça existe dans le football, ça a existé, ça existera encore. Pour moi, il y a deux choses distinctes dans le football, il y a la corruption active, celle où il y a une compensation financière ou matérielle pour l'arrangement d'un match et d'un résultat, et les petits arrangements entre amis qui existent en fin de saison, parce que plus personne n'a plus rien à jouer, et que les résultats arrangent les deux équipes et les deux clubs. Pour ma part, dans ma carrière, j'ai été confronté qu'au deuxième, les petits arrangements entre amis, à Nîmes, en fin d'année 2009, on se maintient à la dernière journée, et c'est la première fois qu'un attaquant qui perd 1 à 0 me demande de dégager doucement, de prendre mon temps et le temps qui se replace. Ça surprend au départ, bien sûr, mais quand on sait qu'il y a des amis de part et d'autre, dans chaque équipe, on comprend après que tout le monde est content. Le petit fait qui me revient également, c'est l'année du deuxième titre de l'OL, où on va jouer à Montpellier, on fait 0-0, et un point nous donne champion, et un point maintient Montpellier. Voilà, on a fait 0-0, seule petite frayeur dans le match, la frappe de 40 mètres de Juninho qui s'impatientait un peu et qui rebondit sur la barre. Ça a réveillé un peu tout le monde, les supporters, les dirigeants, les staffs. Mais ce qui est vraiment inadmissible dans le football, c'est quand il y a de la vraie corruption, de la vraie corruption active, parce que les petits arrangements entre amis sont un peu désintéressés, alors que là, la vraie corruption, celle où il y a compensation financière et matérielle, c'est inadmissible, c'est illégal, on n'a pas le droit de le faire, et ça pourrit vraiment le football. Je voulais parler de la bonne attitude d'Anthony Lopez sur le but qu'on prend face à Guingamp, parce que pour moi, si Anthony Lopez est un moins bon gardien, on n'encaisse jamais ce but-là, parce qu'un moins bon gardien serait resté sur sa ligne, il aurait subi l'action, le ballon aurait rebondi sur la barre et on n'aurait jamais encaissé le but. Là, Anthony Lopez a une vraie attitude de vainqueur, c'est un compétiteur, il ne subit pas l'action. Il veut essayer d'aller chercher ce ballon, il a horreur de prendre des buts et ça se sent. Donc il essaye malgré tout, un ballon en lucarne, d'aller le chercher, ce qui n'est pas forcément évident, mais il a la malchance que le ballon lui rebondisse sur l'épaule et rentre dans la cage. Je ne m'en fais pas du tout par rapport à son moral, je ne m'en fais pas du tout par rapport à son avenir, parce qu'un gardien avec une attitude si positive et un état d'esprit aussi bon, ne peut aller que très haut. Ce qui m'a dérangé cette semaine, c'est les sifflets du Stade Vélodrome envers certains joueurs de l'équipe de France, les Lyonnais, les Parisiens. Je trouve cette attitude un peu, sans faire l'indigné bien sûr, mais je trouve cette attitude un peu irresponsable parce qu'on vient supporter l'équipe de France, il faut savoir faire preuve de discernement, supporter l'équipe de France, la patrie, la nation. Je sais très bien que ça aurait pu arriver à Gerland avec des joueurs stéphanois. Bon, on a eu de la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs stéphanois en équipe de France ces derniers temps, donc ça ne risquait pas d'arriver. Mais c'est vrai qu'on se plaît souvent que l'équipe de France ne va pas jouer en province, ça se passe souvent à Paris. Les supporters parisiens d'ailleurs ne font pas preuve de plus d'intelligence parce qu'ils sifflent également les joueurs marseillais. Mais je pense que l'équipe de France est au sud de tout, c'est la nation, c'est la patrie. Sans faire trop le patriote, je pense que quand on vient supporter son équipe nationale, il faut savoir raison garder, comme on dit souvent, et faire preuve d'un peu plus d'intelligence et garder les querelles de clochers pour les matchs de championnat. Cette semaine, direction de l'île de beauté pour l'OL face à Bastia en Corse. Un match très compliqué, on sait que c'est toujours difficile de jouer à Furiani, les Bastia ont pas d'entraîneur depuis 15 jours, l'OL a plusieurs retours de blessures, on ne sait pas dans quelle composition va jouer Hubert Fournier, mon petit chouchou Nabil Fekir est absent pour suspension, donc je vois une victoire écrasante de l'OL 1 à 0. Je ne sais pas ce que vous en dites, j'attends vos retours, vos commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine sur olympic-le-lionnet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada